Bon déjà, tu veux jouer où ? B2T, top to bot, qu'est-ce que tu veux faire ? Alors, je pense que j'ai envie de... Alors, top, on a un match-up qui est melee contre melee. Après, je connais pas les spécificités du match-up, mais ça se bat, quoi. Avantage réinjectant. Avantage réinjectant ? Ouais, perso, early. Mid, ça se... Enfin, mid, je trouve ça... Je sais pas. J'ai pas trop d'idées du match-up. Dès qu'Atarina, elle veut push et puncher en room, I guess. Et, bah, je trouvais que c'était assez volatil. Et du coup, j'avais envie de look bot. Ok. Bon, j'avais envie de face bot, quoi. Face bot, on est en mode... Y'a pas beaucoup de choses à faire, à part Alistar qui peut setup un truc. Ouais, voilà. C'est terrible en hommage que ce soit le Tress qui fait check et pas le jungle. ça aurait été trop bien pour toi. Ouais, c'est une pêche, je pense. Il va totalement flip sa game niveau 1 pour essayer de te voler le red buff. Totalement, il va pas pouvoir. Il va même pas jouer les raptors à côté. Il va faire ses 3 campbots. Il se fout d'ailleurs du monde. Après, il fait bien de faire ce qu'il fait. C'est là où t'es d'ailleurs un peu le griffeur. Justement, ce que tu fais, tu prends le red buff et tu te dis je peux jouer plus de camp. Mais la bot lane, c'est double mêlée et c'est des champions de l'eau, tu vois. Tu vas te faire un peu boloss. Et normalement, après le red buff, tu fais raptors et tu te barres. Pas les golems. Pourquoi t'as fait ça ? Ouais. Normalement, tous les joueurs qui invadent, que ce soit en compétition, que ce soit le queue et qui, à moins de cas spécifiques où ils ont de la prise au bot, tu sais, ils font red adverse, ils tournent raptors et soit ils retournent dans leur bot side ou dans leur top side. Après, on va parler de ça rapidement mais on s'en fout. Soit ils font golem parce qu'ils voient un angle de dive. Tu es d'accord ou pas ? Ça a coupé au moment où t'as dit où. Soit ils font red raptors et ils retournent ensuite dans leur jungle et on parlera de comment pourquoi après. Soit ils font red raptors et ensuite ils regardent et ils voient que bot, ils ont la prio et un setup de dive donc ils font golem into dive bot. Tu es d'accord ou pas ? Ouais. Ça, c'est à plus haut niveau généralement mais ça arrive. Il y a su Alistar donc ça n'arrivera pas. La question, c'est t'as fait vraiment le spécial autopilote. Donc, red raptors et ensuite tu vas où si t'as fait red raptors ? Bah, si je fais red raptors ? Ouais. Bah, moi, je ferais quand même les genre enfin, je vous crée je vous crée les crugs into bots ou je vous crée les crugs into base into ma jungle. Ouais ? Alors que je viens de te dire tout ce que je t'ai dit là ? Bah, ça a coupé je viens de te dire. Bah, oui, j'ai répété ça a aussi coupé encore ? Euh... Je t'ai dit quand tu invades tu fais red raptors et soit tu retournes dans ta jungle ou soit tu fais golem si tu as un setup de dive bot. Ah, t'as pas setup de dive bot parce que t'as un historien genre du coup genre du coup tu passes la mid lane niveau 2 genre ? Ah, c'est la question que je te pose c'est tu vas où après tes raptors ? Alors, bah moi je pense que je ferais mon gromple pas si niveau 3 c'est... Ouais. Et là c'est l'art de la jungle là on rentre dans un peu les détails parce que oui tu fais red raptors mais maintenant mets toi à la place du vokong qu'est-ce qu'il veut faire lui ? Blue in to look top Top side ? Ton top side jungle ? Ouais mon top side Toi, t'as envie de le laisser faire ? Bah... moi j'étais en mode de... j'suis fine de verti... enfin j'accepte le vertical du coup... T'accepterais le vertical parce que... Je joue Kha'Zix niveau 2 face à Wukong qui met un red buff il a un blue buff tu connais tes limites de ton match-up ou quoi ? Ouais je les connais Ouais, t'as eu un pool en plus sur le red buff tu fais les raptors ce qui sont faciles à clear pour Kha'Zix je passe par la mid lane donc tu vas mettre de la pression sur le mid adverse tu vas jouer tes raptors directement into red buff into golem si le mec est en train de faire ton red buff tu fais raptors into ses red buffs ou alors tu peux directement attendre qu'il prenne les dégâts du red buff c'est toi qui a le contrôle pourquoi tu... pourquoi tu... tu scared pourquoi tu ne veux pas passer par la mid lane pourquoi tu... pourquoi tu te mets ses bâtons dans les roues pourquoi tu veux faire ses krugs c'est ça c'est très important de comprendre ici Ouais ouais t'as plein d'options en plus il est wardé en plus il est wardé en gros tu sais moi je suis wardé sur les golems oui bah alors sur le golem tu les fais jamais sauf si comme je t'ai dit tu fais raptors into golem parce que t'as un bot qui est en train de setup un dive tu vois et là c'est... et genre tu fais jamais golem into raptors pour look pour look plus d'opportunités genre pour être finir niveau 3 et look des trucs bah si tu fais golem déjà il y a la wave qui va passer à ce moment là te révéler mais surtout bah qu'est-ce qui empêche le support elle a d'essayer de venir et te tuer il t'a empêché de faire les camps et te... bah la wave le support il en a un à foutre il l'a fait quand même de la wave voilà quoi il est venu il t'a fait chier il t'a tué ils ont pris pas le premier sang mais ils ont pris un kill et ils t'ont ralenti dans ton clear jingle pendant ce temps là le boucon il se fait bien plaisir à te malaxer ton top side toi tu perds beaucoup de temps tu vois donc c'est rentable pour eux donc ça peut arriver mais je ne vois pas beaucoup de situations où tu fais raid into golem adverse into raptors sauf si t'as une bot lane prio et que justement ton support c'est un support range qui peut venir se mettre ici tu vois et surtout s'ils ont la vision sur moi non parce qu'en vrai s'ils n'ont pas la vision sur moi qu'il y a personne qui ils vont quand même check généralement bah ils veulent savoir où mettre la ward ils veulent savoir qu'est-ce que tu fais donc ils vont juste prendre l'information sur les golems en mode ouais à plus haut niveau ils feront ça donc là t'arrives tu vas gamble que ton top side n'a pas été fait par le wukong ce qui n'a pas été fait d'ailleurs le wukong il est mid ce qui est très nul de la part du wukong encore une fois on le note t'as vu toi t'es un peu dans cette situation où tu vas te faire invade et t'as plus pris au mid après si le wukong il vient il va se passer s'il va se passer il va rentrer chez sa merde c'est d'ailleurs spécifique à Kha'zix ce que tu as fait parce que franchement normalement dans notre jungle tu l'aurais attendu ici qu'ils prennent les dégâts sur le raptor ce qui pousse l'aggro et que tu puisses le dash in quand il a utilisé ses cd mais comme si tu fais ça il est pas isolé c'est un peu de la merde c'est bien ce que t'as fait et t'es en train de me dire les camps ça isole pas les ennemis ça isole plus les ennemis ou ça isole pas ? ça isole pas les ennemis pour moi ça isolait ça isolait ce qui isole les ennemis c'est les CS leurs tours et leurs alliés en fait si le wukong il clone ça l'isole mais s'il est juste à côté de les camps tu m'apprends un truc c'est cool dans mes souvenirs Kha'zix quand tu te mets à côté les camps ça t'isolait pas ah bah plus maintenant non mais dans mes souvenirs après peut-être que je suis faux en tout cas merde mec attends mais tu me dis que niveau 2 si t'avais fait Red Raptors et que t'avais venu ensuite sur son topside bah tu l'aurais croisé niveau 2 t'aurais fait quoi ? bah tu l'aurais tabassé quoi ouais mon champion en plus il est plus fort que le serre duel il se fait buffer il se fait buffer quand même de plus en plus wukong mais tu vois ça reste genre ouais mais ça reste quasi que c'est avec un spell à 170 et red buff et ça ça me surprendre toi que tu ne vois pas cette opportunité de bah tu prends deux camps et tu prends tout ta jungle et tu peux juste power farm et attendre d'avoir des opportunités de frigo et en même temps et en même temps il faut garder en tête que tu dois traquer le jungle adverse parce que vu qu'il aura moins de corps à faire tu vas surtout chercher à dégank c'est là où tu peux faire la grosse erreur d'oublier de traquer le jungle adverse de pas ping tes teammates ah mais moi j'ai juste à power farm et je suis bien dans la game oui mais ça veut aussi dire que l'adversaire il n'a pas le choix que de ganker donc il faut que tu le gardes en tête ça tu vois là tu vas donner l'information que le goût est là là il va clone mais c'est pas grave ça touche ça peut dash in si tu veux t'as pas envie de dash in pas deep là très deep et là je vois que t'es patient autour de tes spells et à partir de maintenant tu peux y aller tu vois ouais parce que le thresh il a plus rien le thresh il a plus rien et la patience c'est bien mais il faut y aller maintenant le fait qu'il n'y avait pas maintenant il faut ça tout dans la merde tu vois merde t'es là tu vas commit il sera déjà low life il sera déjà low life il aurait flash out vous auriez lâché le truc et puis tant pis tu vois et là tu commit et là t'es mort donc on va pas parler mécanique parce que whatever mais c'est bien reste patient juste plus tu montes en niveau plus il y a des moments où il va falloir ne pas être patient donc le fight est catastrophique et c'est toi qui l'a initié et tu vois quand je te disais que le wukong n'a pas de camp à faire donc qu'est-ce qu'il va faire il va grandir il va faire ce qu'elle a et il va faire le dégant c'est exactement ce que toi tu veux éviter pourquoi tu te bats alors que t'as 14 camps à faire et que lui il a rien à faire on va pas avancer à ça parce que là on parlait mécanique parce que là je pense pas encore une fois je pense pas genre juste au plan de jeu même pas au plan de jeu dans la game genre le plan de jeu de mon champion genre comment se joue mon champion exactement genre mon champion il se joue en cyclant des camps et en prenant les free kills de mes setups exactement et après je porte la game et qu'est-ce que je fais bah je fais des fights exactement et on va appuyer là-dessus toutes les games jusqu'à que tu pas que tu comprennes parce que tu l'as compris mais jusqu'à que tu se soit automatique dans ta tête ouais et que t'en dérâle tu vois parce que ce plan de jeu là que je fais de full game si j'ai un Xing Zao c'est ok là j'ai Kha'Zix oui si t'as un Xing qui veut look up pour des fights oui mais encore une fois tes champions c'est Kha'Zix Kain donc voilà quoi il n'y a pas je sais pas plus c'est quoi le troisième c'est Viego Viego c'est la même logique que Kha'Zix un peu moins un peu moins power farming tout de même mais ça power farm ça fait des full clear Viego ouais et Lillia c'est la version hardcore Lillia c'est pire Lillia c'est la version hardcore et Lillia ça prend pas de duel par contre Lillia c'est vraiment donc tu vois tous tes champions sont liés là dessus on est d'accord ouais c'est pour ça que j'arrive pas à jouer des gros champions qui se battent et encore en vrai mon playstyle c'est le playstyle d'un mec qui se bat exactement mais après c'est pas grave parce que t'as juste à fixer ça et c'est pas si dur à fixer ce qu'on est en train de dire on est d'accord ouais c'est un peu son cerveau voilà Viego se battre et go se battre ça c'est Viego ce qu'il fait à force de flash arrête toi tout de suite cours sur le gromp c'est bien le gromp faire le dragon t'as pas de prix au bot donc c'est pas possible finalement là tu respectes tu pars Katarina est terrifiante ah t'as pris le shutdown sur elle oh le kata champion ouais le kata champion je dans mon guillage stonewave il y aura de la haine pour elle encore une fois B9 après c'est fine parce que t'es mort low death timer t'as pris 300 gold après c'est Katarina en face donc c'est effrayant aussi donc il y a des gold après j'étais en 0-3 du coup je valais 220 gold ouais ça reste ok quoi et j'ai reset après du coup c'est fine ça recycle ça recycle ça reset ici j'ai mon item non ? tu joues équipe dans celle là ? en fait ça je joue full l'état mais j'avais parlé un peu avec Zixi il m'a dit ouais try conqueror eclipse chojine je travaille j'ai travaillé ça faut voir les games vu que là il y avait 4 mêlées j'étais en mode en moi c'est fine ok j'avais envie de très ah vas-y si tu as ta logique c'est bien bon là tu te fais pisser dessus par kata et t'as la somme parce que ce que champion existe et voilà les escarmouches c'est pas ton délire face à kata ouais c'est la plus qui est là ouais t'aimes bien mais pas ce genre d'escarmouches quoi t'aimes bien un 1v1 un 2v2 mais pas un 4v4 ou y'a kataïna quoi en ce temps là c'est très difficile que bah c'est avantage Renekton ce match il est en train de marcher dessus ouais tu marches pas dans les games toi aussi en plus le pire c'est que encore cette game le wukong est un npc de classe s exactement et du coup je vais gagner la game alors que je la mérite absolument pas exactement et tu te rends compte ou pas à quel point quand tu regardes les games que tu joues en master t'as beaucoup de bons trucs mais tout ce que tu fais de négatif c'est si simple à fixe c'est si simple pourquoi tu le fixes pas bah on va faire ça en sorte que tu le fixes parce que là y'a plein de trucs que tu peux faire pour fixer ça qui sont pas difficiles bah juste t'imposer de jouer autour de les win conditions de ton champion genre c'est juste ça tu dois pas réfléchir ou pas juste t'imposer dans les prochaines games que tu joueras quand tu joueras Kha'Zix Viego et tout ça les win cons de ton champion c'est dire tu connais la Gurin évidemment ouais pense au game style la Gurin Farber il prend des kills il prend des CS mais pas ne copie pas son playstyle mais juste aie la mentalité de son playstyle pendant quelques games pour que ensuite tu puisses commencer à reprendre le côté je prends des fights quand j'ai envie de prendre des fights mais vaut mieux que tu sois un bon power farmer et que tu prennes des kills quand ils sont gratuits comme à Gurin que essayer de faire ce que tu fais là qui est mauvais en plus et qui est même pas du limit testing c'est juste le soft insing ouais c'est ça c'était cool ah là tu recycles là ça se passe mieux là tu farm up tu recycles tu prends ton héros de la faille t'as ta petite Chojin t'as deux items tu prends ton bot site t'es en train d'ivade tu joues super agro c'est dingue à quel point on va voir que c'est un golem le mec en façon oui c'est un NPC de classe S 150 gold hein il vaut ah oui c'est ton flash pour ça c'est peut-être pas si rentable ouais ouais mais fallait ouais non c'est de la merde ça a gagné c'est bien une arnaque ouais c'est vraiment la fraude mais par exemple il y a des games comme ça il y a des games comme ça où je suis juste dégoûté le genre de gagner la game parce que j'ai tellement été mauvais mais le juggle le juggle en face a été encore pire que moi genre et je trouvais ça impossible alors que la kata et le twitch étaient trop bien dans la game et qu'ils avaient juste solo win le twitch il avait 8-0 genre à 8 minutes il avait Dandashor il nous a tout shot je regarde pas le reste de la game parce que bah non tu peux je regarde s'il y a des trucs intéressants mais on va passer à la 3ème la dernière bah je crois ils a fait donc bah c'est whatever bah ils a fait après ça on a vu à peu près la même logique finalement sur la 2ème game c'est un peu répétitif mais c'est obligatoire on doit faire en sorte que ça transforme ouais c'est ce type au plan de jeu exactement et plus précisément c'est de cycler des camps quand la base de la jungle on a besoin l'organique voilà ! – Sous-titrage FR 2021